Le procès de canonisation On a résumé le procès en trois volumes de mille pages. On n'a pas pu faire plus petit. Rome nous a demandé de mettre un certain nombre de choses dedans. Malheureusement, je n'ai pas le temps ni le droit de vous lire ces trois volumes. Ça prendrait quelques semaines. Mais c'est un beau travail. Donc c'est là-dessus que les théologiens et les cardinaux voteront pour décider si Marthe Robin a ou non les vertus héroïques. Ce qui est la première phase du procès romain. Si on considère que Marthe Robin a pratiqué les vertus héroïques, foi, espérance, charité, prudence, force, justice et tempérance dans leur perfection, ou en tout cas au maximum sous la conduite de l'Esprit Saint, alors elle aura le titre de vénérable. Et après, s'il y a un miracle reconnu, elle sera béatifiée. Pour le miracle, à l'instant T, je ne suis pas très inquiet. Je trouve que nous avons un excellent miracle que nous avons déjà déposé à Rome, même s'il ne sera pas examiné tout de suite. Voilà, donc ça c'est le résultat du procès de Marthe Robin. On a mis 12 ans à faire ça. Comment se fait un procès ? Il y a d'abord la phase diocésaine, qui commence cinq ans après la mort de la personne. Marthe Robin est morte en 1981. Le procès a commencé à Valence en 1986, sous l'autorité du moins de Mgr Marchand, et sous la conduite du père Ravanel, qui était le premier postulateur de la cause de Marthe, avec toute une équipe. Le procès diocésain a eu lieu de 1986 à 1996. Tout ce qui est là-dedans, enfin l'essentiel du moins, il vient du procès diocésain. C'est le père Ravanel qui a fait l'essentiel du travail avec son équipe. Ensuite, après, on a transmis à Rome les résultats du procès diocésain, qui, comme je le disais, faisait 17 000 pages. Il y en a eu une armoire entière, une grosse armoire. Puis, ensuite, après, on a réduit le procès diocésain en le vérifiant et en faisant un certain nombre d'expertises et d'enquêtes complémentaires et de contre-enquêtes à Rome. Il a donc fallu 12 ans pour faire ça. Le procès romain a repris en 1998, donc il a été terminé en 2010. Maintenant, nous attendons que les théologiens et les cardinales examinent ça et qu'ils donnent leur avis.